Il y a des CRS partout en plus, si tu veux poser les barrières, pour ne pas qu'on passe tout dans la rue. Pour ces départs, nous avons joué le jeu, avec la commission du dialogue, avec le groupe de travail mis en place à l'automne par le ministre des Transports. Nous avons financé des études contradictoires, nous avons cherché, nous avons cherché les choses, regardez ce qui se passe ailleurs, sur le bruit des avions, sur les trajectoires, sur les coups de construction d'une aérogare, nous avons fait un dossier sérieux et proposé des alternatives. Mais rien ne s'y arrive, c'est la plus humaine, je vive la solidarité. Celles des autorités, celles des ingénieurs, comme c'est Boris Vion, et celles des politiques qui veulent à tout prix réaliser l'offre de puissance et de grandeur, qui le veulent à tout prix au sens propre, et qui sont prêts à tous les avangements avec la félicité de tout cela. Obligés de reconnaître qu'enfin, qu'on doit matériellement et techniquement agrandir dans sa sortie, ce qui était lié jusque-là, la Direction Générale de l'Aviation Civile, avance un chiffre de réaménagement totalement surréaliste, en contradiction avec les chiffres réels d'agrandissement ailleurs, par exemple à Porto. Mais on s'est discuté par notre étude sur le bruit, qui montre que les avions sont déjà moins bruyants, pas celui-là, hein ? Les normaux, quoi. Ils sont moins bruyants parce que mieux remplis. Et ça va continuer. Bien, ça va s'arrêter, définitivement d'ailleurs, on verra. La DGAC prétend au contraire que l'enfer, c'est pour demain. Il faut prouver que Notre-Dame des Landes est indispensable. Elle le fera, puisque les politiques le lui demandent. Elle niera l'évidence. Elle ignore notamment la baisse du nombre de mouvements. En 2013, moins 2,4% d'avions dans notre ciel. Elle ne prend pour aucun compte des progrès techniques des avions dans les 20 ans qui viennent. Alors que tous ceux qui vivent en dessous que moi, savent qu'ils font beaucoup à bruit, d'année en année. Elle choisit aussi des trajectoires pénalisantes pour le centre-ville de Nantes. Et c'est pourquoi, depuis deux jours, alors que les ventes perpétalisent à nos travailleurs, les avions arrivent au-dessus du Nord. J'avais accru d'une vérité officielle qui était le site d'un régime totalitaire. Eh bien, j'ai appris qu'on peut être en démocratie et avoir une vérité officielle. Le système n'en est que pour faire faire. On a les parents au débat. Mais ce n'est pas un débat royal, car il n'y a ni l'honnêté intellectuelle, ni la transparence. Alors que l'État est à la fois jugé parti dans cette affaire, il pourrait nous faire croire qu'il est un vaquial. Alors que l'État est privé, ceux de l'immobilier, ceux du BPP, ceux de Vinci sont bien présents. On veut nous faire croire que ce nouvel aéroport n'est pas une équipe. Pour le bien du bon vin de l'Homme, pour l'emploi, pour l'avenir. Eh bien, cet avenir-là, on en est pas. Et si le bonheur n'est pas d'accord sur la vision de ces messieurs, de son avis et de l'utilité publique, on fera quand même, puisqu'on a respecté les procédures, nous. En vérité, notre démocratie est malade. L'engrenée par le refus de la transparence, notamment, les mensonges et les abangements entre nous. Et l'on s'étonne, qui se met entre les citoyens et les politiques. Et l'on versera demain, déjà, notre quotidien sur l'abstention. Pire, c'est contre cette délire que nous sommes dans la rue. Notre lutte pour garder le vocage de notre dame des Landes se fait au nom de la vérité, au nom d'un autre avenir, très fécu des hommes, du vivant, de la terre. Ça n'est pas pour l'argent, ni pour les intérêts particuliers que nous nous mettons. Et cela, peut-être, tu ne peux pas le comprendre. Mais c'est pour cela que nous gagnons. Salut, Yannick. Ça fait beaucoup. Malheureusement, tout le monde n'est pas encore arrivé. Et notamment, je crains que la presse ne soit pas là. Pas d'autres, pas d'autres. Parce qu'il y a quelques échecs fourrés dans le cas de manifestation. Et certains d'entre eux sont plus focalisés là-bas que sur ce qu'on va pouvoir développer comme argument ici. On m'a demandé d'intervenir au nom du copain. Le collectif des organisations professionnelles agricoles indigné par le projet d'aéroport. Nous, les paysans du copain, nous nous battons depuis longtemps pour l'emploi de l'agricole. Nous voulons plus de paysannes et de paysans. Nous voulons plus de consommation locale. Nous voulons plus d'agriculture biologique et d'agriculture paysanne. Nous voulons apporter des produits de qualité aux consommateurs et qui se mettent une terre saine aux générations qui nous suivent. à Notre-Dame-des-Landes, si près de Nantes et de Spadazère, sur 1 600 hectares de zones sensibles, sensibles sur le plan de l'écologie, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la gestion des eaux. Bref, c'est tout ce que nous défendons que le pouvoir en place veut détruire. C'est pourquoi nous ne laisserons pas déplacer cet aéroport. Nous étions déjà 40 000 le fameux 17 novembre 2012 à cause de la Châtaigne. Depuis, nous avons tombé en œuvre et compris notre équipe de travail que sont nos tracteurs pour bloquer les endroits de destruction partout sur l'Azade. Nous voulons tous paysans engagés dans l'agriculture durable, dans l'agriculture biologique, dans l'accueil paysan, défenseurs d'une agriculture paysanne pour refuser la destruction d'une ferme. Cette ferme, c'est la ferme de Bellevue. Depuis plus d'un an, on la squatte avec les comités de soutien et avec les occupants de la FAD. On a bien vu, ensemble, on sème, du verbe samé, on plante, mais du verbe planter, pas du verbe se planter. On récolte, on y élève des vaches, des cochons, des moutons, des chevaux et des poules. On pétrit du pain, on crée du lait, on élabore du fromage, du peur. Merci. C'est une vraie peur, quoi. Il y a un air qu'il nous faut protéger, la protéger des vénéalités d'une agriculture expansioniste et productiviste dans notre âge. Allez, nos grands élus, assez d'incordations. On arrête de cajoler, vous aussi. Messieurs les décideurs, on se détache des lobbies du BTP et on flottage sous nos bonts, les terres qui nourriront dans nos gens. Excusez-moi. Pardon, pardon. Messieurs les ronds, devenu premier ministre, on arrête les conneries et on va se tuer à Neuf-Pierre. Messieurs les ronds, il y a deux ans, il y a deux ans, vous avez dit entendre les grévistes de nos fins ici-mêmes. Alors, dès demain matin, on a un peu de courant pour un coup de cohérence avec vos projets de compagnes, de l'endepté vis-à-vis de vos électeurs. Vous avez reculé sous la pression de la rue en rendant nos valeurs. Alors, comme Mitterrand a su renoncer et un projet d'extension du camp militaire du Nordoc, comme je ne sais pas qui nous a entendus en abandonnant le projet de contrôle nucléaire au Carmel, Monsieur le Président, nom de la chienne, entendez-nous aujourd'hui enterrons ce foutu projet et osons à notre avenir. Et aujourd'hui, même s'il y a du désordre organisé par la police, nous savons que le projet a reculé aujourd'hui. Cet automne, vous le savez, nous avons pris en charge, nous, ADECA, le collectif Copain et le collectif Sept-Azad, 24 hectares non cultivés en 2012. Tous ensemble, dans le respect de nos différents, il y avait une place pour chacun, dans les tracteurs, certes, mais aussi pour préparer les mélanges de graines, pour planter des arbres et pour semer à la main. Une belle image de ce que sera notre zone sans aéroport. Et cela, les porteurs de projets ne l'ont pas aimé, ils nous ont traînés en justice. Pourquoi une telle richesse ? Par sa situation hydro-géographique, certes, mais aussi et surtout parce que des paysans ont opté pour une autre manière de produire. Des paysans qui n'arrachent pas les haies, des paysans qui ne drainent pas et pour autant des paysans qui vivent bien entourés de tout un milieu vivant. C'est une chose actuellement qui est terrible en tout le territoire national, la destruction des haies, le drainage des prairies. On est en train de perdre des milliers et des milliers d'hectares de façon irréversible. Autre richesse dans ce combat, les liens dans ce contexte paysans, zadistes, naturalistes se sont liés, se sont écoutés et aujourd'hui nous marchons ensemble parce que nous... n'est pas dans la compétition ou le conflit mais bien dans la coopération et les brutes. Notre-Dame des Landes c'est la preuve qu'un autre monde est possible. Un monde qui progresse le respect d'entre eux et le respect des différences. Un monde où la non-violence est invité tous les jours. Notre-Dame des Landes devient un nouveau symbole d'espoir. Plutôt que les 3V Béni, Béni, Vinci nous préférons les 3V Victoire de la vie et de la vérité. Pour tous ceux qui en ont marre du mensonge pour tous ceux qui en ont marre de cette logique de mort pour tous ceux qui ont plein d'autres monde pour tous ceux qui veulent croire qu'ils sont ensemble et qu'ils sont en train de se faire. On peut commencer par là. On peut aussi c'est bien fait. Je vais me faire ça. C'est un Sayoui. Je suis là le monde on ne peut pas comment ça a donné. C'est un Caca. 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 Les chauffeurs contracteurs vont les prétirent sur ce côté-là. Sous-titrage ST' 501 ... 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